BATIMAT, le salon professionnel de la construction du 30 septembre au 3 octobre 2024 à Paris Expo, Porte de Versailles sur BATIMAT. Paris Expo, Porte de Versailles, nous sommes là toujours pour vous faire vivre le salon BATIMAT. Spécialisé dans la rénovation énergétique performante en France, Doremi a pris ses quartiers depuis lundi sur BATIMAT. Au cœur de l'espace RénoDays consacré à la rénovation énergétique et performante, Doremi organise pas moins de 21 ateliers. Et dans cette émission, nous recevons Vincent Legrand. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Et bienvenue, vous êtes le président de Doremi, cofondateur et également directeur de l'Institut Négawatt qui est la maison mère finalement de Doremi. Exactement. Bienvenue à vous. Depuis combien de temps existe maintenant Doremi ? La structure a été créée en 2017 et en fait on a travaillé en amont au sein de l'Institut Négawatt qui est un incubateur pour tester en fait la solution Doremi, sur la... tester les rénovations performantes, tester les méthodes en fait de rénovation performante et de formation à la rénovation performante. Alors il s'agit d'une entreprise de l'économie sociale et solidaire spécialisée dans la rénovation énergétique, on vient de le dire, performante en France. Ça veut dire quoi concrètement tout ça là ? Alors rénovation performante, c'est important peut-être de décrire effectivement ce que c'est parce qu'on parle beaucoup de travaux énergétiques ou de rénovation énergétique. Une rénovation performante aujourd'hui c'est défini dans la loi, dans le code de la construction depuis 2021. C'est six postes de travaux qui sont pris en compte et qui sont coordonnés entre eux. Donc isolation de la toiture, isolation des murs, isolation du sol quand on le peut, changement des fenêtres et des portes, une userie, ventilation et chauffage. Donc une rénovation performante c'est la coordination de ces six postes de travaux pour atteindre l'étiquette énergie A ou B. Globalement, il y a quelques exceptions mais c'est globalement ce niveau-là qu'on cherche à atteindre, c'est-à-dire niveau BBC. Et pour être un peu plus concret, quand on est sur une maison individuelle qui est notre cœur de métier, donc 56% des logements français, 17 millions de maisons. Quand on est sur une maison classe F ou G, ça veut dire 3500-4000 euros de chauffage par an avec une hausse annuelle forte qui est la hausse des prix d'énergie. Et donc une grande précarité énergétique et une rénovation performante. Ça permet de diviser par 4 à 8 les factures de chauffage, c'est-à-dire d'aller aux alentours des 500 euros par an de factures de chauffage. Et comment est-ce que vous arrivez justement à estimer ce delta, cette réduction-là ? Alors c'est du delta constaté, c'est du delta d'abord calculé, c'est-à-dire qu'on a développé des outils et nos partenaires, je pense notamment au bureau d'études Enertech, ont développé des outils. On pourra y revenir à des outils simplifiés pour éviter d'avoir trop de calculs à faire au niveau des rénovations, de se concentrer sur le choix des scénarios de travaux et la mise en œuvre, et moins sur les calculs des travaux, des épaisseurs d'isolant, etc. Et à partir de là, on a identifié qu'on pouvait descendre et qu'il fallait descendre à un niveau de consommation qui est de l'ordre de 50 kWh par mètre carré et par an en chauffage. C'est un chiffre un peu technique, mais il faut savoir aujourd'hui qu'en moyenne nationale, on est à 180 kWh. Il y a 20 ans, on était à 200. On a baissé 10% en 20 ans. Et l'objectif national, c'est d'aller à 50 kWh en chauffage par mètre carré par an en 2050 pour l'ensemble du parc Béty-François. Donc il faut qu'on atteigne la classe A ou B en moyenne pour l'ensemble du parc. Donc l'enjeu pour nous, c'est réellement de mettre en œuvre cette partie-là, et on veut le mettre en œuvre avec une consommation réelle. Donc on a des outils qui nous permettent d'aboutir, on pourra y revenir avec des sujets de consommation, etc. On aboutit réellement à ces niveaux-là de consommation. Et c'est ce qui vous permet d'obtenir ces deltas, effectivement, et d'être précis là-dessus. Exactement. Vos clients, aujourd'hui, c'est qui ? Alors, on a plusieurs types de clients. On a déjà des clients qui sont les artisans, les entreprises. On s'est créé au démarrage sur le constat qu'en maison individuelle, ce sont des petites entreprises artisanales qui interviennent majoritairement. Ce ne sont pas les grandes sociétés multinationales qui interviennent sur les maisons individuelles. Ce sont les petits artisans locaux. On a 550 000 entreprises artisanales en France, et même un peu plus maintenant, qui sont des toutes petites entreprises, qui maillent le territoire. Donc on a des corps de métier qui correspondent aux six postes de travaux que j'ai cités, des menuisiers, des chauffagistes, des montillistes, des plaquistes, partout sur le territoire. Donc ça, c'est formidable, parce qu'on a des maisons partout sur le territoire. On a des artisans qui sont compétents dans leur corps de métier, mais par contre, ils ne connaissent pas les techniques de la rénovation performante. Et donc on les accompagne sur chantier à connaître ces techniques-là. Nos premiers clients, ce sont les artisans des petites ou des moyennes entreprises artisanales. Pour mémoire, 98% des entreprises françaises du bâtiment ont moins de 20 salariés, toutes petites entreprises. C'est eux qu'on accompagne sur chantier. Et on a également des clients ménages, qu'on accompagne également, alors par d'autres voies, mais qu'on accompagne pour savoir comment mettre en œuvre des rénovations performantes, comment aller chercher les mécanismes financiers également. On a d'autres clients qui sont les agents bancaires, les agents immobiliers, etc. Mais principalement, ce sont ces deux publics-là qui sont visés. Exactement. À quoi ça ressemble, le profil type d'une maison performante rénovée par Doremi ? Alors, on a rénové à un niveau performant, évidemment, des maisons en parpaing, des maisons en béton. On a rénové des maisons en colombage, des maisons en pisée, des maisons en grès, des maisons en pierre apparente en galet, en briques. Donc on a en fait, depuis maintenant une dizaine d'années, travaillé sur l'ensemble de ces typologies de maisons-là. Parfois des maisons citoyennes en centre-bourg, qui ne sont pas les plus simples à traiter. Mais on a l'ensemble de ces cas et on a réussi, sur l'ensemble de ces cas, à être sur des niveaux de rénovation à 50 km à l'heure, des classes A ou B, comme je le mentionnais tout à l'heure. D'accord. À destination des professionnels dont vous parliez tout à l'heure, vous allez les former sur le terrain, sur le chantier. Vous êtes aussi d'ailleurs un organisme de formation Calliope, c'est ça ? Exactement. Ça a été notre métier de base, on va dire. On s'est dit au démarrage, comment déclencher la dynamique de rénovation performante des maisons et comment la rendre accessible. Et on s'est rendu compte que le premier niveau pour pouvoir disposer d'une rénovation performante, c'est d'avoir les entreprises qui savent travailler ensemble pour faire cette rénovation performante. Donc la première chose qu'on a réalisée, c'est d'identifier comment accompagner ces entreprises qui ne souhaitaient pas forcément être en salle pendant des jours. Et donc on a créé des formations actions, c'est-à-dire des formations sur chantier. On est allé chercher des ménages qui souhaitaient avoir des rénovations performantes, ou au moins des devis. Et on a proposé à des artisans locaux de venir se former. On a formé des formateurs et donc on a utilisé ces chantiers, c'est ce qu'on fait aujourd'hui au quotidien. On utilise ces chantiers en cas réel pour former les artisans. C'est top, simple. Voilà, former les artisans, ça veut dire quoi ? Et c'est ce qu'on fait sur notre stand côté bâtiment. Ce qu'on fait au quotidien, c'est montrer aux chefs d'entreprise et aux chefs de chantier, qui sont souvent la même personne, comment discuter avec le ménage pour vendre cette solution-là qui est particulière. Ce n'est pas un produit classique. On y reviendra sur les coûts de travaux notamment. On forme également les salariés des entreprises à savoir discuter ensemble pour que l'étanchéité à l'air soit au rendez-vous. Donc faire une isolation de maison, c'est fondamental. Mais si, je prends une comparaison, quand vous sortez l'hiver et qu'il y a du vent froid avec votre pull, vous avez froid parce que l'air traverse l'isolant et donc il faut l'imperméable. Et donc l'imperméable, c'est l'étanchéité à l'air. Et l'étanchéité à l'air, c'est un élément clé de la rénovation performante. Et c'est assez complexe à mettre en oeuvre dans la mesure où il faut que l'ensemble des corps de métier se parlent, que le menuisier parle avec le plaquiste pour traiter le tour des fenêtres, que la personne qui fait la toiture parle avec le plaquiste pour gérer également ce point singulier-là. Donc notre quotidien, c'est ça. C'est vraiment d'arriver à les accompagner au quotidien sur ces formations. Et de faire en sorte finalement qu'ils se comprennent aussi entre eux. Exactement, que le plaquiste connaisse les éléments de la menuiserie qui vont concerner l'interface. En fait, on utilise ce terme d'interface parce que c'est vraiment l'interface entre les différents corps de métier qui est fondamentale pour atteindre la performance. Un peu comme si la chaleur est comme un fluide, comme l'eau. Si vous voulez faire barrage à l'eau, vous ne pouvez pas juste jeter des galets au milieu de la rivière. Non, ce n'est pas suffisant. Il faut une vision globale. Il faut poser des choses qui jointent, des pierres qui jointent. Et si vous avez un trou, l'eau passe massivement par là. C'est pareil en rénovation performante. Si vous ne faites pas, en rénovation énergétique, si vous ne faites pas les interfaces, les jointures, entre la ventilation et l'enveloppe, entre le chauffage et l'enveloppe, entre le mur et la toiture, etc. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. On investit fort et on a des fuites de chaleur. Et on perd de l'argent. Exactement. Je ne l'ai pas dit, mais c'est quand même un chiffre important à retenir. C'est qu'en France, 1 kWh sur 3 consommé en France est consommé dans le chauffage des bâtiments. Si vous prenez l'industrie, les transports de personnes, les transports de marchandises, l'agriculture, la silviculture et le bâtiment, vous avez 1 kWh sur 3 qui est consommé pour le chauffage des bâtiments. Et pourquoi on chauffe nos bâtiments ? On chauffe nos bâtiments parce qu'ils fuient. On compense les fuites de chaleur grâce à du chauffage. Et 1 tiers, 1 kWh sur 3 est consommé de gaz, de fuel, d'électricité, est consommé dans ce cadre-là. Et ça ne peut pas durer comme ça ? Et ça ne peut pas durer pour le climat, pour l'énergie et pour la précarité énergétique. On a un enjeu d'aller... Et ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, on a les réglementations qui posent ça. On a un objectif national qui est d'avoir un parc rénové performant en 2050. On a une définition qui va bien. Et exceptionnellement, je dirais depuis le début de cette année, enfin, on a un mécanisme financier qui réellement finance la rénovation performante. Ce n'était pas le cas avant. On avait des mécanismes qui s'appelaient rénovation performante ou rénovation globale, mais qui ne finançaient pas la rénovation performante. Du moins, on pouvait faire plein d'autres choses, mais pas de la rénovation performante. Là, on a un mécanisme qui est extrêmement intéressant. Et donc, l'enjeu pour nous, c'est vraiment de le mobiliser. Alors, les formations, on l'a dit, elles s'adressent aux professionnels du bâtiment, tous secteurs confondus. On a compris, en plus, pour que tout le monde s'entende. Les collectivités territoriales aussi ? Alors, on travaille également dans le cadre d'un programme de certificat d'économie énergie qui s'appelle Facile Aréno 2. On travaille à déployer notre approche de formation des différents acteurs au niveau national. On travaille aujourd'hui avec 150 intercommunalités qui couvrent à peu près un tiers de la population française. Et en fait, l'acteur majeur qui est en contact avec tous les acteurs de la rénovation, que ce soit les artisans, les ménages, que ce soit les marchands de matériaux, les organisations professionnelles, les chambres des métiers, les chambres de commerce et de l'industrie, les associations qui peuvent travailler dans les domaines également de la précarité énergétique. Tous ces acteurs-là, en fait, la collectivité les connaît. Et donc, l'enjeu pour nous, c'est de travailler à l'échelle intercommunale, principalement, qui est l'échelle du bassin de vie, où se rencontrent une offre et une demande. Et donc, c'est vraiment à ce niveau-là qu'on travaille avec les collectivités locales. Vous vous adressez aussi aux professionnels du secteur de l'immobilier, de la banque, de l'assurance ? Exactement, oui. En fait, l'enjeu par rapport au ménage, c'est d'arriver à avoir un discours commun. Si vous avez un seul acteur dans la chaîne qui dit autre chose, qui dit, en gros, ne vous embêtez pas, faites un morceau de travaux, ce qu'on appelle un monogeste, si on a ce discours-là, ça fragilise le regard du ménage et on a un risque, effectivement, de ne pas passer à l'action côté ménage sur ces réno-performantes. Donc, tout notre enjeu, c'est d'arriver à aligner les différents acteurs, les prescripteurs, les financeurs, jusqu'à les accompagnateurs. C'est important parce que depuis quelques mois maintenant, on a des accompagnateurs rénov'. Et ça, ça change énormément de choses. On a une baisse des fraudes qui est massive. L'année dernière, on avait des fraudes massives. C'est un vrai sujet, ça. C'est un sujet énorme qui est encore présent manifestement dans la partie monogeste. Donc, il faut qu'on fasse extrêmement attention à ça. Mais sur la rénovation performante, avec les accompagnateurs, on a une baisse de ces fraudes qui est extrêmement intéressante. Et vous vous adressez également à des demandants d'emploi et puis des publics en reconversion. Exactement. C'est plus récent. Mais effectivement, notre enjeu, en fait, on travaille sur les besoins en emploi et en compétences dans la filière. On se rend compte qu'aujourd'hui, on a des artisans en nombre suffisant pour, on va dire, les deux, trois prochaines années en termes de montée en puissance. Mais par contre, très vite, on va avoir besoin de beaucoup plus de monde. En fonction des acteurs qui analysent le sujet, on a entre 170 000 et 400 000 personnes complémentaires à mobiliser dans la rénovation énergétique performante. Et c'est important de dire que ce n'est pas juste du bâtiment classique. On est dans un... C'est-à-dire, on cherche les sauveurs du monde, si je caricature un petit peu, mais on cherche des gens qui vont travailler en collectif. Donc, c'est assez nouveau dans le bâtiment. qui vont aider les gens à sortir de la précarité énergétique en effondrant les factures, qui vont travailler techniquement sur des choses extrêmement intéressantes. Il faut être rigoureux pour faire une rénovation performante. Donc, il y a du challenge, du challenge qu'on peut tester avec des tests d'étanchéité à l'air. Donc, c'est vraiment ça qu'on essaie de montrer aux personnes aussi en reconversion ou en formation initiale pour qu'elles viennent nous rejoindre sur le sujet, clairement. Et pour faire connaissance davantage avec vous, on peut évidemment se rendre sur Batimat et sur Renaud Days, puisque vous y organisez depuis lundi et jusqu'à demain jeudi 13 ateliers répartis sur plusieurs thématiques. Est-ce qu'on peut citer quelques-unes de ces thématiques ? Quelques-unes ? J'ai cité l'étanchéité à l'air, donc je vais le redire. On a une porte soufflante avec une production de fumée, de fumigène, qui permet de voir où la fumée passe ou ne passe pas dans les pratiques. On a également un atelier sur la ventilation qui est fondamental si vous étanchéifiez à l'air votre logement. Derrière, il faut renouveler l'air. 20 000 morts par an à cause de la mauvaise qualité d'air intérieur des logements. Il faut renouveler l'air. Plus on isole, plus on a besoin d'assurer la ventilation. Et donc, de notre côté, on travaille énormément avec un type de ventilation qui est assez peu connu en France, mais qui est la norme en Europe. C'est la ventilation de double flux. Et donc, on montre des ventilations de double flux sur notre stand et comment ça marche, quels sont les principes, etc. Pour aussi, on va dire, rendre un peu plus lisible ce que c'est que cet objet-là qui paraît complexe. 97% de nos rénovations se font avec ces systèmes de ventilation. Vincent, vous nous redonnez la statistique, là ? 20 000 morts ? Oui, 20 000 morts par an à cause des mauvaises qualités d'air intérieur. D'accord. C'est un chiffre qui est absolument hallucinant, qui fait, pour le coup, froid dans le dos. Oui. Et dont on parle très peu, finalement, encore. Oui, on parle beaucoup de qualité d'air extérieur. On considère qu'il y a à peu près le même nombre. Il y a un tout petit peu plus. Enfin, il y a 28 000 morts par an à cause des mauvaises qualités d'air extérieures et 20 000 morts sur la mauvaise qualité d'air intérieur à cause de tous les polluants qu'on a, le format d'éhyde notamment, qui est à peu près partout. Dans les vêtements, vous avez massivement du format d'éhyde. Donc, ça émet dans les peintures, dans les cols. Et vous avez également des développements de champignons. Quand vous ne traitez pas correctement l'isolation du bâtiment, vous avez des condensations sur les murs qui provoquent de l'apparition de moisissures. C'est donc des champignons. Et ça, ça fait partie aussi des éléments extrêmement problématiques au niveau sanitaire, au niveau santé. Alors, de nombreux ateliers sont organisés. Donc, on vous invite évidemment à aller sur place pour aller voir ce qui s'y fait. J'avais envie de vous faire réagir aussi par rapport à l'actualité d'hier. Le Premier ministre Michel Barnier a fait sa déclaration de politique générale. Il est revenu sur les diagnostics énergétiques, adapter la réglementation, zéro artificialisation nette, d'étendre le prêt, le PTZ, le prêt à taux zéro, de simplifier les normes de construction et de donner peut-être plus de pouvoir aussi aux maires pour l'attribution de logements sociaux. Vous, sur les sujets qui vous concernent directement, est-ce que vous êtes satisfait ? Est-ce qu'on va dans le bon sens ? Est-ce qu'il y a encore des choses à faire ? Et vous restez sur le qui-vive. Oui. Les déclarations ont été beaucoup trop floues pour qu'on puisse juger de la suite. Nous, ce qu'on demande, et on n'est pas les seuls, je crois que l'ensemble, et là j'insiste, l'ensemble des acteurs de la filière demandent une stabilité des aides et une stabilité de la politique publique par rapport notamment à l'accompagnateur Rénov', par rapport au parcours dits accompagnés, donc qui financent les rénovations d'ampleur, qui nous permettent aujourd'hui de financer des rénovations performantes. Donc ça, cette stabilité-là, je ne l'ai pas entendue hier. J'aurais aimé l'entendre. J'espère que cette stabilité, elle sera au rendez-vous. C'est vraiment fondamental. Après, sur les simplifications des outils, on ne peut dire qu'on est d'accord sur la simplification des outils. Le DPE est un outil très moyen par rapport à la performance. C'est un outil qui n'est pas très adapté à la performance. Aujourd'hui, il est quand même adopté par les ménages. Il faut faire avec. Par contre, il faut l'encadrer pour que les préconisations qui sortent du DPE ne conduisent pas à des erreurs de préconisation. Et le problème, pour avoir lu des centaines de DPE, je crois que je n'en ai jamais vu un seul qui proposait des bonnes préconisations. Donc il faut encadrer les préconisations des DPE. Donc si c'est ça, la simplification et la sécurisation et la fiabilisation du DPE, moi, je suis très très partant. Si c'est autre chose, il faudra voir. Voilà, donc on est dans une approche très constructive. On est avec la volonté de travailler dans le domaine avec le gouvernement, mais si possible, dans cette approche de rénovation performante. OK. Quelques mots également, puisque vous parliez d'outils à l'instant, sur un logiciel, le logiciel Eclore, qui est présenté aujourd'hui même. Oui, cet après-midi, exactement. C'est quoi son rôle en termes de planification territoriale dans les emplois liés justement à la rénovation dite performante ? On s'est rendu compte, en fait, qu'il y avait beaucoup de travaux qui étaient faits sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences au niveau local. Oui. C'est-à-dire qu'on interroge les acteurs pour dire où est-ce que vous avez eu des tensions dans les métiers. On regarde dans le rétroviseur un an, deux ans, trois ans avant et on regarde ce qui a pêché et on met des formations en place. OK. Et en fait, aujourd'hui, nous, ce qu'on constate, c'est qu'on rénove 70 000 logements à un niveau performant et qu'il faudrait qu'on rénove 900 000. Donc, on a un mur des emplois qui est devant nous et si on regarde qu'en arrière, c'est pas juste les tensions avec les montées en puissance qu'on a aujourd'hui qui sont pas suffisantes qui vont permettre de passer ce mur des emplois. Donc, il faut qu'on regarde aussi devant, qu'on fasse de la gestion prospective des emplois et des compétences et donc, Eclore permet ça. D'accord. C'est-à-dire qu'on regarde bassin de vie par bassin de vie. On modélise, en fait, le parc bâti. Ça, on a les données pour ça. On montre quel type de scénario permet d'atteindre la performance à terme et on traduit ça en emploi. D'accord. Directoire par directoire, corps de métier par corps de métier. C'est quoi ? C'est une IA qui fait ça pour vous ? Alors, c'est pas une IA. C'est un bon vieux développement logiciel avec les bonnes données, par contre, c'est très, très important. Voilà. On n'a pas eu besoin d'IA sur ça. L'IA peut être utilisé sur plein de choses. Mais là-dessus, en fait, c'est de la modélisation, de la prospective. Et ce qui est important, c'est que c'est un outil qui sortira en début de l'année prochaine qui sera en open source, qui sera libre d'accès et qui permet aux territoires, aux régions et également, éventuellement, à l'État de travailler sur ça. Parce qu'aujourd'hui, j'ai cette expression assez régulièrement qui est que les emplois et les compétences dans la rénovation énergétique, ça tombe dans un genre de triangle des Bermudes entre le ministère de la Transition, le ministère d'Éducation nationale, le ministère du Travail. En fait, chacun se renvoie là-bas, les personnes traitent le sujet. Et du coup, ça manque de clarté, au final. Il n'y a pas de leader, en fait. On n'a pas de leader qui porte la montée en puissance de la formation dans le domaine. Et aujourd'hui, on continue à former des gens dans leur métier. Les menuisiers, aujourd'hui, ne travaillent pas sur l'étanchéité à l'air alors qu'on a besoin de gens qui sont compétents là-dedans. Ça, c'est fondamental. Un grand merci, Vincent Legrand. Merci à vous. D'être venu sur ce plateau, d'avoir répondu gentiment à mes questions. Et puis, on rappelle qu'on vous retrouve sur Enodays. Exactement. Dans le cadre de BATIMAT. L'aller L, exactement. L'aller L, jusqu'à demain, jeudi. Merci beaucoup. Merci également à vous de votre fidélité. Et on se retrouve très rapidement. Salut.